bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'usaki show pour notre toute nouvelle vidéo cette semaine de programme on va parler du début de la nintendo ds c'est parti voilà un générique qui me laisse très nostalgique vous savez j'ai beau présenter et beaucoup parler de jeu master system sur la chaîne mais s'il est bien de machines qui mériterait le même traitement de faveur c'est bien la nintendo ds qui au cours des âges à une carrière juste rocambolesque depuis son annonce et jusqu'à sa mort vers 2015 cette fabuleuse console a su émerveiller le joueur qui sommeillait en moi avec des jeux incroyables qui ont marqué ma vie de joueur à tout jamais évidemment des jeux sur nintendo ds comme j'ai pu le dire à maintes reprises dans mes différentes vidéos il y en a vraiment des tas et des tas dans des genres très différents et surtout il y à une quantité astronomique de jeu qui se joue uniquement au stylet car oui entre deux écritures j'ai une discussion avec un ami qui justement m'a fait un peu la remarque concernant les premiers jeux de la nintendo ds qu'il avait énormément froissé avec ce gameplay tout au stylet ça l'embêtait beaucoup pour lui qui était habitué à simplement appuyer sur des touches depuis sa toute première game boy et mine de rien c'est qu'il a pas tort le bougre vu qu'en effet s'il y est bien une chose qui a marqué les débuts de la machine ce sont bien sûr tous ces jeux qui ont fleuri extrêmement vite et qui ont tenté d'utiliser à fond les capacités de la console quitte à ne même pas intégrer un seul bouton dans le gameplay mais pour comprendre pourquoi on a eu autant de jeux de ce style là au lancement de la console il nous faut remonter très loin dans le temps à l'annonce de la nintendo ds nous sommes en 2004 à l'époque le marché des consoles de salon se porte merveilleusement bien et les joueurs ont la chance de voir paraître sur chaque support de véritables tueries qui vont les marquer à jamais de par leur très grande influence en parallèle à tout cela le marché de la console portable est encore et toujours dominé par nintendo qui règne en maître sur ce juste marché où presque personne ne s'aventure étant donné l'importance et l'implantation du géant nippon dans les mœurs depuis la toute première gameboy cependant dans l'ombre sony était lui aussi bien envieux de conquérir ce marché sur lequel la compagnie n'avait pas encore mis réellement les pieds et où il était clair qu'elle avait un tour à jouer dans cette industrie et qu'il y avait une place de leader à se faire ayant volé la place de nintendo sur le marché de la console de salon vers la fin des années 90 sony était bien déterminé à détrôner le roi et lui arracher la couronne de sa tête c'est donc dans cette optique que la compagnie travaillera d'arrache-pied sur sa toute première console portable qui tisera très discrètement en 2003 lors d'une conférence de presse puis officiellement durant le 3 de l'année 2004 le nom de cette fameuse console n'est autre que la playstation portable une machine surpuissante imaginer et réaliser dans l'optique de dépasser largement la gameboy advents et ses vieilles capacités dignes de super nintendo dès le départ le ton est donné sony a mis le paquet pour montrer toute sa puissance face à nintendo qui n'était sûrement pas de taille à affronter son grand rival avec leur fameuse console au double écran qu'ils étaient en train de développer depuis maintenant deux ans ce que sony ne savait pas c'est que nintendo n'allait pas avoir froid aux yeux et s'attendait à devoir affronter frontalement son adversaire directement sur le salon nous sommes quelques instants après la conférence de sony et après avoir présenté une multitude de nouveaux jeux à venir sur la gamecube puis sur la gameboy advents nintendo fit une annonce la nintendo ds au public une séquence qui restera à jamais gravé dans l'histoire de nintendo ds au public une séquence qui restera jamais gravé dans l'histoire de nintendo ds au public et qui fera un très grand bruit dans l'industrie car si sony avait fortement souligné sur les capacités incroyables de sa console portable nintendo eux ont mis en avant le fait que cette machine était à la fois destinée pour un public très large avec un panel de jeu faisant plaisir à chaque joueur mais surtout que la machine était accessible à n'importe quel développeur ayant appris de ses erreurs avec la nintendo 64 la compagnie a imaginé une architecture qui vendait du rêve et proposait bien des avantages pour quiconque était désireux de réaliser un jeu vidéo dessus la console pouvait aussi bien gérer les jeux en 2d en 3d pouvait être jouable aussi en mode local sans fil ainsi qu'en wifi et la grosse nouveauté et l'originalité de cette machine est bien sûr que cette dernière dispose d'un double écran où les développeurs étaient libres d'afficher ce qu'ils voulaient sur chaque écran quand on connaît ses spécificités on peut déjà imaginer pas mal d'idées de game design plutôt intéressant et utilisant le plein potentiel des deux écrans de la console mais là où nintendo a fait fort et a énormément mis l'accent lors de sa présentation c'est que la machine ne proposait pas que cela puisque en effet celle ci embarquait un microphone intégré et surtout que l'écran du bas était totalement tactile et donc jouable intégralement avec un stylet évidemment pour bien présenter toutes les capacités possibles de la machine quoi de mieux que d'annoncer dans la foulée un épisode de metroid prime exclusives à la console et jouable le lendemain de la conférence directement sur le salon autant vous dire que l'annonce a fait grand bruit et que la nintendo ds n'est pas passé inaperçu aux yeux des joueurs et de la presse qui vantaient déjà les louanges de cette nouvelle console auxquelles il prévoyait déjà un grand avenir bien sûr tout ne s'est pas fait en un jour et nintendo a fait appel à ses plus grands partenaires pour réaliser des jeux qui montraient toutes les capacités de la machine et dans ces grands noms qui vont offrir leur expérience dans le milieu du jeu vidéo on y retrouvera bien sûr namco qui a répondu présent et a vu l'opportunité de sortir ses plus grands classiques sur cette console notamment en ressortant pacman dans deux jeux totalement exclusives à la machine avec d'un côté pack and roll que je vous ai déjà présenté sur la chaîne et de l'autre pack pics qui va proposer aux joueurs de dessiner ses propres pacman qui devront avaler les fantômes un jeu qui ne mange pas de pas dans les faits mais qui étrangement fonctionne plutôt bien avec sa bonne idée de game design et surtout son gameplay qui demande de la créativité avec l'écran tactile passons à d'autres grands éditeurs et parlons un peu aussi de ubisoft ou encore de electronic arts qui seront eux aussi de la partie et proposeront principalement des portages de jeux déjà existants ailleurs sur console de salon comme par exemple rayman ds splinter cell chaos théorie golden eye au service du mal ou même encore need for speed underground 2 des petits jeux tout à fait anecdotique en somme mais qui vont exploiter à fond l'écran tactile pour proposer des gameplays assez inédits comparé à leur homologue de salon bien sûr on ne peut aussi oublier la présence de compagnies très influentes comme konami qui va offrir aux joueurs des nouveaux épisodes de ses franchises phares avec castlevania dawn of sorrow pour les vieux briscards qui ont aimé les épisodes gba ainsi que yu-gi-oh nightmare troubadour pour les petits jeunes comme moi qui ont grandi avec la série évidemment ce n'est là qu'une petite liste non exhaustive d'éditeurs qui ont participé activement au lancement de la machine on est encore loin des centaines d'éditeurs qui ont prolifié sur la machine vers la fin des années 2000 mais il y en a tout de même qui se sont énormément investi dans cette machine et ont tenté des choses très cocasse comme notamment sega qui a participé lui aussi à ce fameux lancement en proposant quelque chose d'assez original avec la sonic team car avant de réaliser pouille pop fever ou même encore sonic rush cette célèbre équipe a d'abord travaillé sur un titre très étrange et qui a fait sensation pendant le fameux e3 de 2004 et cette curiosité qui a été présentée fièrement par sega lors du salon n'est autre que project rub voilà un jeu qui va faire sourire plus d'une personne avec sa jaquette si particulière non ce n'est pas un jeu de drague ni un héros j'ai dégueulasse il s'agit en réalité d'une comédie romantique complètement barré imaginez vous un petit peu la tête du public lorsqu'il a vu le jeu en magasin imaginez le grand malaise que j'ai ressenti lorsque j'ai joué pour la première fois au jeu totalement par hasard chez mon oncle du haut de mes neuf ans quel clac je me suis pris mes aïeux car je veux pas vous le cacher ce jeu peut-être incongru et atypique et dans les faits vous allez voir que le jeu dispose de qualité indéniable et d'une ambiance si particulière qui me fascine énormément encore aujourd'hui mais plutôt que de vous en parler encore longtemps rentrons dans le vif du sujet et faisons ensemble une review complète de project rub sur nintendo ds c'est parti sorti en 2004 project rub et comme vous l'avez compris un jeu développé par la sonic team édité par sega et publié au lancement de la nintendo ds comme j'ai pu l'annoncer pendant l'introduction et comme vous avez pu le voir à l'instant project rub va proposer comme base de scénario une comédie romantique des plus touchante dans laquelle nous allons incarner le non aime guy un jeune garçon totalement insouciant qui mène une vie tranquille dans son coin et qui un beau jour pendant une promenade va croiser sur son chemin une ravissante demoiselle celle ci aurait pu être tout à fait banal n'être qu'une présence dans sa vie mais dans son coeur cette fille représentait bien plus que tout cela puisque cette jeune demoiselle n'était autre que la femme de sa vie son véritable grand amour mais l'amour n'est pas une chose facile et lorsqu'on est timide il est bien difficile de se lancer et avouer spontanément ses sentiments à l'être tant aimé cependant lors de cette rencontre une petite troupe itinérante d'artistes dénommé les rubrabbits avait vu toute la scène et pour aider le jeune homme ils décidèrent de lui donner un petit coup de pouce en poussant un peu le destin à les rapprocher une superbe bonne action qui ne sera pas sans conséquence vu qu'il va arriver bien des péripéties et des situations complètement invraisemblable pour ce jeune homme qui menait une existence paisible ce sont donc bien des aventures et des situations très cocasses qui attendent notre héros qui n'est pas au bout de ses surprises et va voir sa vie basculer du tout au tout on va se mettre bien d'accord tout de suite en disant que ce scénario est juste absurde et extrêmement rigolo on sent dès d'entrée de jeu que le titre ne va jamais se prendre au sérieux et va proposer une expérience très atypique et original au joueur qui va participer intégralement à ces joyeuses péripéties dans lesquelles notre héros va se fourrer certains pourront crier au cliché au scénario bateau que l'on a vu et revu une bonne paire de fois et où on se doute que le gameplay sera intégralement à base de scénario et choix à faire pour avancer l'histoire comme dans tout bon visual novel qui se respecte mais pourtant que nenni messieurs dames car contrairement à ce que vous pouvez imaginer la sonic team a voulu raconter ce récit non pas via une quantité faramineuse de dialogue à lire mais par de nombreux petits mini jeux totalement loufoque dans lequel on va suivre l'évolution des différents protagonistes et attention ici ce n'est pas des mini jeux tout ce qu'il ya de plus simple comme dans un wario ware où c'était un petit peu décalé et proposer quelques mini jeux assez rigolos non non project rub lui va proposer des choses assez tordu et psychédéliques dans lequel vous devez par exemple faire recracher des poissons à quelqu'un faire un bowling humain faire un massage à la demoiselle sur une plage ou même encore éviter un troupeau de taureaux qui vous charge et ce n'est là qu'une toute petite sélection de la vingtaine de mini jeux que propose le titre qui va vous en montrer de toutes les couleurs et qui va évidemment utiliser à 100% les capacités de la nintendo ds aussi bien pour l'écran tactile que pour le microphone qui vont être fortement mis en avant je rassure les plus réfractaires et ceux ayant un peu peur de rayer leur écran avec le stylet le jeu ne va pas imposer aux joueurs de faire des mouvements rapides ou de long tracé sur l'écran tactile la plupart du temps les mini jeux consisteront juste à cliquer au bon endroit au bon moment sur l'écran ou bien de maintenir le stylet pendant quelques instants pour pouvoir correctement traverser ou se déplacer ce qui en soit est plutôt bien pensé pour ne pas tuer les écrans comparé à certains jeux de la machine qui justement favorise ce genre de mouvements pour pouvoir gagner comme notamment dans new international track and fail qui ont eu le bon goût de mettre un gameplay plus avantageux avec le tactile bonjour les griffes donc c'est plutôt correct d'avoir pensé à cela même si attention le jeu sera tout de même assez rotor dans certains mini jeux car oui si les mouvements sont assez simplistes à réaliser certains niveaux comme notamment ceux des quatre boss seront eux assez compliqué à terminer étant donné que les développeurs ont eu l'idée de faire plusieurs phases durant leurs mini jeux ceux ci sont beaucoup plus long plus complexe que les traditionnels et je peux vous assurer que vous allez par moment pester contre la maniabilité parfois bancale de certains mini jeux celui qui me vient en tête tout de suite c'est bien sûr la plante carnivore ou d'un coup c'est excessivement dur pour rien alors que le mini jeu d'avant c'était quand même de déboutonner la tunique de la demoiselle sacré changement de situation après ce n'est pas non plus insurmontable pour autant on sert un peu les fesses et on peut s'en sortir aisément donc méfiez vous quand même de la difficulté assez inégal vous l'aurez très certainement remarqué mais la grande force du jeu et ce qui fait principalement son charme c'est bien sûr la réalisation technique du jeu qui est vraiment singulière aussi bien graphiquement où le jeu va proposer quelque chose de très épuré avec seulement que des silhouettes pour représenter les différents personnages tandis que les décors seront eux parfois simple avec juste un fond de couleur mais aussi parfois très détaillé avec une multitude d'éléments graphiques qui font plaisir à l'oeil mais ce qu'on retient le plus ce sont bien sûr toutes ces couleurs ultra flashy et typiquement pop des années 70 qui sont omniprésent dans le jeu c'est un choix délibéré de la part des développeurs et on sait direct en regardant des images du jeu qu'on est dans project rub et si vous voulez en avoir le coeur net tendez l'oreille et écouter l'excellent bande son réalisé par naofumi attaïa à qui l'on doit notamment des compositions incroyables comme celle de castle of illusion night into the dreams ou encore space channel 5 autant vous dire que pour project rub il s'est fait plaisir en réalisant un grand thème totalement barré avec plein de variations différentes avec des voix qui changent selon les mini jeux mais aussi il a composé deux ou trois thèmes supplémentaires pour coller avec certaines situations un peu plus privés entre la demoiselle et le jeune homme l'ensemble fait vraiment soigner et cela se sent que la sonic team s'est fait plaisir en créant un univers certes très japonais pour le coup mais vraiment réussi n'allant jamais vers le too much au niveau des gags et ayant une ambiance qui à la fois psychédélique et attachante pour un jeu du début de la nintendo ds on ne peut que les féliciter pour cette prise de risque et pour avoir osé proposer quelque chose de frais pour cette nouvelle machine bravo évidemment le jeu n'est pas tout rose pour autant et vous vous doutez bien qu'avec cette fameuse idée de mini jeu la durée de vie ne sera pas folle et pour le coup on va pas se voiler la face puisque le jeu peut se terminer en moins de 3 4 heures sans se presser dans le fond ça fait un peu mal surtout qu'au niveau de la rejouabilité ce n'est pas non plus fou on n'est pas sur un wario ware où certes on peut refaire les mini jeux en boucle pour gagner des points et des tenues pour notre demoiselle mais vous n'allez pas passer des heures dessus pour autant et c'est bien dommage car comme vous avez pu l'entendre le jeu s'en sort vraiment bien sur tous les aspects et a vraiment une multitude d'idées à revendre aux joueurs ce n'est pas anodin si quelques mois plus tard un préquel nommé zirub rabbits fut sorti sur la machine avec des mini jeux encore plus farfelu et toujours dans cet univers incroyable et accrocheur et vous l'aurez donc compris dans cette petite conclusion mais project rub est un incontournable de la nintendo ds qui va vous émerveiller de par sa très grande originalité dans le gameplay via sa réalisation technique plus que convaincante et surtout son ambiance et son univers très japonais et attachant voilà donc un titre à posséder d'urgence dans votre ludothèque nintendo ds surtout qu'entre nous le jeu ne coûte vraiment pas grand chose donc autant profiter jusqu'au bout mais enfin bref vous l'aurez compris que je ne serai que trop peu vous conseiller ce titre qui je l'espère vous amusera grandement et vous marquera tout autant que moi voilà que se termine cette nouvelle vidéo sur la chaîne qui je l'espère vous aura plu et vous donnera l'envie de faire des mini jeux délirant dans un univers typiquement japonais actuellement je suis en pleine recherche de nouveaux jeux à faire sur la chaîne donc si vous avez des recommandations ou si vous voulez voir un jeu en particulier sur la chaîne n'hésitez pas à me les dire dans l'espace des commentaires et on verra ce qu'on peut faire sur ce je vous remercie énormément pour votre fidélité à la chaîne j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous dis à bientôt et à la prochaine abonnez vous Sous-titrage ST' 501